Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn to Play J'espère que vous allez bien parce que moi ça y est je suis tombé malade pour la première fois au début de l'année alors que normalement Je ne tombe jamais malade alors comme vous pouvez le constater j'ai une voix rauque bien grave comme il faut Je dois avoir une rhinopharyngite ou une connerie de ce style bref Moi je me sens assez bien on va dire comment dire au niveau enfin bref j'ai la force de faire des vidéos oui c'est assez bizarre Tout à l'heure je me sentais pas bien mais bon voilà là ça va mieux alors je me souviens j'ai trop envie de vous faire une vidéo D'autant plus qu'aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo découverte sur un jeu un jeu un jeu comme on en fait plus Euh il vient de sortir d'accès anticipé sur Steam il était donc il était en alpha ou je sais pas quoi en beta un truc comme ça quoi Bref il était pas réellement sorti mais là il vient de sortir et euh bon sur Steam il est à 30€ moi j'ai réussi à l'avoir négocié entre guillemets à 15€ En Steam Give sur Kinguin euh donc voilà hein bon euh je voulais l'acheter mais bon évidemment comme j'ai pas trop 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 de moyens Et que j'aurai je fais quand même quelques économies pour d'autres jeux voilà euh je préférais euh voilà essayer de l'avoir un peu moins cher Euh en tout cas vous pouvez admirer ce magnifique menu euh démarrage hein avec euh euh avec euh déjà on sent qu'il y a une patte une patte artistique Une patte graphique qui qui ressort de ce jeu on a un lore magnifique vous voyez au niveau des personnages au niveau des bâtiments au niveau des structures Même au niveau sonore de la musique on a une musique enivrante voilà qui une musique d'ambiance qui vous met à l'aise Ah je sais pas moi je trouve ce jeu déjà oui il m'a attiré à l'oeil sur les photos par exemple les captures d'écran sur Steam ça m'a attiré à l'oeil Mais voilà donc ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui c'est euh bah c'est le scénario euh le scénario qu'est-ce que j'ai le le tutoriel pardon l'introduction Voilà comme c'est écrit euh sachant hein bien sûr pardon que c'est un civ like les amis c'est un 4x pour être exact Euh juste j'explique un 4x c'est en gros c'est gestion combat au tour par tour euh après je sais plus pourquoi c'est 4 j'ai oublié Mais vous voyez quoi c'est en gros c'est un civilisation sauf que là on a des combats plus poussés plus dynamiques Avec carrément des zones de champ de bataille euh enfin voilà un jeu magnifique Ah il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos découvertes sur ce jeu d'ailleurs dont Emil Geek hein que j'ai regardé sa vidéo Du coup ça m'a donné envie euh je voulais déjà me le prendre mais allez je me suis dit hop je vais faire ça sur ma chaîne Et puis si jamais ça vous plaît et bien euh bah voilà faire des vidéos sur ce jeu serait juste énorme Bon on va se lancer direct Je vais arrêter de tergiverser regardez moi ça c'est ces artworks sublimes Ça en fond d'écran euh ça déchire hein direct hein sur le windows là boum vous mettez ça Ah ça claque ça direct Et on arrive voilà sur la carte du jeu euh ça ressemble hein dès le début vous vous dites ouah et tout c'est quand même une civilisation Donc bonjour mademoiselle bienvenue dans endless légende Oui j'ai même pas dit le nom du jeu endless légende les amis de toute façon vous avez Vous avez vu en gros le titre hein du jeu Et vous voyez que ça se présente comme civilisation Alors on a un zoom euh on va dire un extra zoom On peut voir vous voyez une map de style euh bah de ce style là hein Euh un peu papier vous voyez on voit le nom des régions Oui parce que ce sont des régions dans ce jeu Euh et regardez moi ça si c'est pas beau Regardez moi ce ce paysage enfin ce cette eau vous voyez ces 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 petites collines ces prairies je sais pas Vous voyez sa chance de civilisation c'était plat enfin vous voyez il y avait pas vraiment de de diversité dans la civilisation C'est toujours soit des plaines soit une montagne qui faisait vraiment taille Il y avait pas vraiment de de collines enfin si on avait mais c'était très basique comme comme représentation Alors que là vous voyez on a des dénivelés sur plusieurs étages Enfin moi je trouve ça je trouve ça beau quoi je trouve ça original ça change Vous voyez on a plusieurs types bon là évidemment vous pouvez pas le voir mais on a plusieurs types de Euh de de paysages hein là on se retrouve sur une plaine Donc voilà je vais essayer de sauter un petit peu euh la donzel là Puisque j'ai j'ai fait juste un petit peu le début du didacticiel Euh et ça se révèle être euh bon pareil qu'un voilà qu'un c'est un petit peu En civilisation au début donc il y a juste quelque chose à savoir Donc vous voyez par exemple là donc on a une interface très claire Très très design même si ça ne veut rien dire C'est très très épuré très voilà c'est agréable à regarder Donc vous voyez que déjà on peut sélectionner les unités Et euh les informations donc relatives à ces unités apparaissent ici Et non plus tout à gauche comme dans civilisation Donc voilà ça c'est fait Votre armée est actuellement composée d'un seul colon donc voilà on a un colon Parce que oui voilà dans ce jeu on peut former des armées avec plusieurs unités dedans Et on aura le coup on pourra les voir ici Enfin on aura toutes les petites imagettes De toutes les unités que l'on a Donc voilà votre armée euh peut voir Un rayon de trois cases autour de sa position Donc vous voyez que là par exemple on a à sa santé Euh le nombre de le point de déplacement Donc le nombre de cases qu'elle peut parcourir en un tour Et euh sa vision donc elle voit à apparemment euh 3 Bon je sais pas si c'est en nombre de cases mais c'est pas très important Euh voilà donc il y a un brouillard de guerre hein bien sûr Euh oui donc les PV les points de déplacement Alors on va voir ce qu'elle dit pour le champ de vision détermine la distance A laquelle votre armée peut voir sur la carte Ok donc par l'ultier au score le plus haut d'accord Ça c'est pratique dans une armée hein c'est moins à savoir Bon il vous compte un point de déplacement ouais d'accord Alors chaque région a une frontière fixe Et ne peut contenir qu'une ville qui exploiterait également les ressources de terrain de la région Donc vous voyez par exemple là on est sur la région Splat Si on installe une ville ici Où on aura la possibilité d'exploiter les ressources qui sont autour Alors là par exemple on a une richesse minérale C'est juste un exemple pour vous montrer Ici nous avons tige d'acier Donc vous voyez les ressources sont modélisées hein comme dans Civilisation Et va falloir aller les récupérer Voilà donc les ressources de terrain sont La nourriture, l'industrie, on va dire la production La science et la brume La brume qui équivaut bien sûr à l'or Enfin l'argent dans le jeu Et regarde moi cette musique là Avec des petites percussions Oh cet instrument Oh cet instrument je le connais J'ai un ami qui a cet instrument Et c'est génial Vous savez le C'est comme un vase avec un trou C'est euh Je crois que c'est créole cet instrument Enfin ça vient d'Afrique ou quelque chose comme ça Bref Et euh Vous savez c'est un gros vase avec un trou Et que vous tapez dessus ça fait un son rond Ça fait brouille 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 Comme si euh Vous savez comme si c'est Il y avait de l'eau dedans Enfin c'est bizarre je sais pas comment expliquer Mais je trouve ça magnifique Bon voilà ça c'est fait Donc cliquez sur le bouton Enfin de Ouais donc ici Donc là vous voyez On a la possibilité de voir Alors ça je l'active pas dans civilisation Mais c'est euh Tout ce que les Les cases peuvent proposer On va dire en termes de ressources Euh en termes de Bref hein De nourriture De dents Si jamais on s'installe dessus Pour la plupart des factions majeures Il est préférable de choisir un emplacement Pour une ville qui donne accès à des ressources Voilà Euh Donc qu'est-ce que Oui voilà donc Ça je vais le déplacer On va le mettre là Donc euh Colonisation Donc là vous voyez Je peux construire ma ville Alors il y a déjà des cases autour Bon vous avez C'est comme dans civilisation Euh On va se mettre Sur une colline déjà Euh On va essayer de se placer Euh Ici c'est pas mal On va se placer là Et hop Donc on se déplace Et là Boum Vous pouvez voir Que notre ville sort de terre Et nous avons déjà des Des fermes Enfin des champs Hein Qui sont modélisés autour Et donc Euh Je peux cliquer dessus Voilà Donc ça c'est ma ville Euh Ma ville qui s'appelle Bah Splat du coup Bah du coup Ça prend le nom de la région je crois Ah non Euh Je sais pas trop Ouais je crois que c'est ça Le nom de la ville C'est Splat Bref Félicitations Vous dirigez désormais une région Voilà donc quand on construit une ville dans une région On dirige la région Vous voyez que le Il y a un cercle Enfin je vous le montrerai après 6 cases Votre ville Les 6 cases entourant La zone d'expérience Récolterant chaque tour La ressource de terrain Donc vous voyez Ici ça veut dire que Je récolte 2 nourritures 1 de brume Euh Pareil là surtout Vous comprenez le principe Le centre ville en tant que case de quartier Modifie automatiquement le revenu de terrain initial Dans ce cas il fournit plus de brume Donc bien sûr là vous voyez que La case centre ville Donc là où j'ai construit Ma ville Me rapporte De la nourriture De la science Euh De l'étoile je sais pas ce que c'est ça Euh L'influence Et de la brume Ici en haut à droite Euh On a la fenêtre des ouvriers Donc on a tous les types de production La brume La science L'industrie Et la nourriture Et l'influence Et en fait c'est un système De euh Voilà en fait on a un nombre d'ouvriers Ici c'est plus des citoyens dans ce jeu C'est des ouvriers Donc quand votre ville Euh En plus Et les ouvriers Vous pouvez les dispatcher Dans les différents types De ressources pour produire plus Sachant qu'ici vous voyez On a un tableau Euh Explicatif Avec la légende ici Vous avez le total Les modificateurs Par exemple si vous avez un bonus Qui s'applique Bah il sera affiché ici Le modificateur Euh Le nombre d'ouvriers Bien sûr En fait voilà L'opération est indiquée ici C'est pas très compliqué C'est bien expliqué Donc les ressources de cases Les modificateurs Et tout ça n'a pas Voilà Donc là j'ai un ouvrier Pour l'instant Et je peux le déplacer Donc vous voyez Sur les différents types de ressources Donc je vais le déplacer Je vais le mettre en brume Donc vous voyez là Euh Le nombre La quantité de brume Que je produis par tour A augmenter Puisque j'ai J'ai mis l'ouvrier Euh Dans la case brume La production de nourriture Ne peut pas être Alors alors oui Information importante A savoir au niveau des ressources Euh Donc à chaque fois J'ai des ouvriers Qui sont en production Vous voyez Bon par contre Les ouvriers Je crois que Ne sont pas modélisés C'est qu'ils sont Inclus dans la ville Si vous voulez Euh Donc voilà Hop La partie verte De la barre de croissance Donc vous voyez Ici on a La barre de croissance De la ville Donc avec le nombre De tours à côté C'est à dire que Vous voyez On a aussi Les informations Par rapport à la nourriture Euh Donc plus un A chaque fois Donc dans un tour J'aurai plus un ouvrier Euh Voilà Ici Bon La production D'industrie Elle non plus Ne peut être Stockée Et donc Je suis obligé De l'utiliser L'industrie Ca me permet De faire des améliorations Des Des bâtiments Des extensions Comme ils disent Vous allez voir Il doit être utilisé Pour construire des améliorations De ville Des exploitations On crée des unités Voilà Donc ça me permet De faire des unités Des bâtiments Et des améliorations Voilà Hop Et apparemment On doit toujours avoir Une construction en fil d'attente Pour pas gaspiller Son industrie Donc là par exemple Il nous demande Euh Montre ce que peut être Bon voilà On a la liste de construction Qui est en bas à gauche Ici Et là Monument fondateur Disponible Bon on va construire Un monument fondateur Voyez vous Tac Il me faut Euh D'accord Donc là Tac je clique dessus Il me faut 11 tours Pour produire Ce bâtiment Enfin pour construire ce bâtiment Qui permettra d'avoir Plus de nourriture Plus d'industrie Plus de brume Plus de science Et plus d'influence Donc voilà Les bâtiments Où ajoutent des bonus La construction Ouais machin Et la vitesse de construction Dépend de votre Produit De votre industrie Bien sûr Vous allez devoir développer Votre science aussi Bien sûr Un aspect recherche Dans ce jeu Donc le menu recherche En haut à gauche Alors c'est un peu spécial Vous voyez C'est des gros Des grands cercles Avec Les secteurs Les domaines On va dire Séparés Donc là par exemple On a l'économie La population Le militaire La science et l'industrie L'expansion d'empire Et donc vous voyez Vous avez plusieurs recherches A faire Et là en fait C'est comme l'arbre Généalogie Qu'est-ce que je raconte Ça y est J'ai dit n'importe quoi Faut pas que je refasse Comme l'épisode Je sais plus combien là Qu'on a tourné Civilisation Multi Qu'on a pas encore En plod J'ai dit complètement De la merde Moi je commence à être malade Voyez vous Mais bref Là en fait Chaque cercle représente Une ère Vous avez vu Là vous avez La première ère La deuxième La troisième La quatrième Donc comme Civilisation 5 Vous avez Bon Civilisation 5 Se base bien sûr Sur l'histoire réelle Sur des faits historiques Enfin sur les Les véritables R De notre temps C'est à dire Moyen âge Renaissance Machin et tout Donc là Je sais pas exactement A quoi ça correspond Donc Le milieu recherche Vous permet d'aider Votre empire Ouais ça on a compris Seule la première ère Est actuellement disponible Chaque ère est représentée Par un cercle Donc c'est exactement Ce que je viens de vous expliquer Pour entrer dans une nouvelle ère Vous devez rechercher Neuf nouvelles technologies Donc là A partir de ça Je dois en rechercher Neuf Pour pouvoir accéder Aux autres améliorations Qui sont ici Et ainsi de suite L'ordre dans lequel N'a pas d'importance Voilà donc L'ordre n'a aucune importance Une conscience augmente Automatiquement Pour chaque nouvelle technologie Recherchée De plus rechercher Dans une ère plus avancée Coup davantage de science Voilà Toutes les technologies Elles vont coûter de plus en plus De science au fur et à mesure Quand on va avancer dans les ères Certaines technologies Débloquent directement De nouveaux pouvoirs Ou bonus pour votre empire Alors que d'autres débloquent Des améliorations de villes Des expansions Ah c'est pas la même chose Améliorations de villes et expansions Vous allez voir Ou des unités qui vont ensuite Être construites dans vos villes Intéressant Les technologies Les technologies cerclées de bleues Sont déjà connues Les vertes sont inconnues Donc là vous voyez Toutes celles-là Toutes celles-ci Pardon Ne sont pas encore recherchées Sont inconnues Et les trois qui sont ici Par contre Ont déjà été recherchées Puisqu'elles sont cerclées en bleu Mais jusque là A mon avis C'est pas trop compliqué Les technologies de catégorie Nourriture et industrie Sont généralement Une manière sûre de débuter Dans la dépense de votre science Vous pouvez passer votre souris Sur chaque technologie Pour connaître ses effets Une fois que c'est que Une technologie sera Recherchée Bon ça voilà Bon on va faire Bien sûr une technologie Comme il nous dit Économie et population On va faire ça Nourriture et Et production Euh Nourriture et Ouais Et industrie Ça je connais déjà Donc hôtel de la monnaie Ça permet De collecter plus de brume Donc plus de monnaie Et là Euh On a un Aquabrum ici Euh Collect Ouais donc Pour plus de brume Toujours Et là on a plus de nourriture Je vais plutôt faire ça Et hop Voyez là On clique Et tac Ça part en recherche Ça part en recherche Pour Pour Euh Alors Pour voir le nombre de tours Ah bah voilà Grenier à graines 37 tours Voyez c'est très clair Franchement Bon bien sûr Au début Quand vous débutez le jeu C'est la première fois que je lance Je l'ai pas dit Enfin c'est la deuxième fois Mais j'ai pas vraiment joué Je découvre en même temps Donc art actuel 1 On a tout d'indiqué C'est très clair Voyez ça défile comme il faut C'est super C'est super joli Voilà C'est fluide Y'a aucun problème Euh Ouais il est plutôt bien optimisé en plus Enfin après j'ai pas vraiment joué Mais il a l'air d'être bien optimisé Ah oui Je vous ai pas raconté Mais ça on le verra après Je vous laisse la surprise Euh Donc Clic droit Voilà Clic droit On revient Sur ce menu Et je mets fin à mon tour Voilà Évolution de la population La population de Splat est passée à 2 Fermée Donc voyez Là j'ai J'ai acquis un nouvel ouvrier Euh Ils sont tous les deux en train de produire de la brume Et moi je suis pas d'accord Grâce à votre production de nourriture Le nombre d'ouvriers a augmenté Vous pouvez passer Euh Maintenant à 2 ouvriers disponibles Voilà L'extension urbaine est une expansion Qui peut désormais s'expliciter dans la liste des constructions Vous devez s'expliciter Ah ouais Alors là en fait l'expansion Si vous voulez C'est comme un petit centre-ville Enfin vous allez comprendre Pour la plupart des factions majeures Un nouveau quartier disponible A la construction Tous les deux ouvriers Voilà Donc quand j'aurai Tous les deux ouvriers J'ai la possibilité de faire une extension Pour faire grossir ma ville Euh Donc en gros c'est un quartier Voilà C'est un quartier Donc voilà Là je peux faire une extension Vous voyez Ça prend Ça prend 4 cases en tout Donc là ce que je peux faire C'est la mettre par exemple Ici Voilà Là j'ai construit mon quartier Bien joué comme toutes les constructions De vos quartiers Ouais d'accord Euh Ici Bon bien sûr il y a le bonheur Hein Là ça change pas C'est plutôt l'approbation On va dire C'est quasiment la même chose Ça a les mêmes effets je pense Gardez à l'esprit Que trop étendent vos villes Vous fondez de nouvelles villes Réduire le niveau d'approbation de la ville Modifiant votre production de nourriture Bon il y a le malheur Quand vous êtes dans le malheur C'est jamais bon De toute façon Euh Comme dans tous les jeux Hein Vous pouvez obtenir plus de détails Concernant les effets de l'approbation Donc là on a Venant de l'approbation Venant de palais Bon d'accord Ok Donc là je peux mettre fin Donc là je peux mettre fin à mon tour Vie Vie Attaque Initiative Ça reprend aussi pas mal d'éléments de RPG Voilà Le principe des 4x Civilisation n'est pas un 4x Je crois Ce qui n'inclut pas des Enfin voilà C'est moins Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment d'éléments RPG Enfin pas beaucoup En tout cas Il doit y en avoir peut-être un ou deux Mais voilà Vous voyez que là on a la défense Donc les dégâts L'attaque L'initiative Les capacités Parce que Vos unités auront des capacités Et en plus de ça Vous allez voir que même les unités Ont des équipements On peut gérer l'équipement De nos unités Et ça je trouve ça Génial Juste avant j'aimerais bien Paf Mettre un ouvrier Parce que là J'étais un petit peu en déficit Au niveau des modificateurs Vous voyez que On peut les séparer On peut en mettre deux sur la même case Et on peut les séparer Donc là ce que je vais faire C'est que voilà Je vais en mettre un d'industrie En nourriture Au niveau des ouvriers Donc ce que je fais Paf Je crée un soldat Ici Ajouter deux copies du gabarit Paf Dans la file d'attente Les deux unités sont dans la file d'attente Mais plus d'attente Ouais bon 29 tours Je pense pas que ça a duré 29 tours Vous inquiétez pas La brume Ressource la plus précieuse d'Origa Ne vous a pas encore été présentée Elle est stockée au niveau de l'Empire Et peut également être exploitée Par vos villes A chaque tour Les améliorations de villes Déjà construites Coutent un petit montant de brume Donc le coût d'entretien Logiquement Pour les frais de maintenance Les frais totaux De vos améliorations de villes Sont calculés ici Donc vous voyez que là En tout je perds De brume Qui partent en gros Dans les frais D'entretien Des bâtiments Hop Parcourir Ouais bon là En gros c'est tous les bâtiments Donc vous avez un menu explicatif La brume peut être aussi utilisée Pour acheter directement Des constructions La file d'attente Afin de terminer les constructions Autour suivant Ça c'est sympa Ils ont mis ça Comme dans civilisation Donc voilà Je peux les acheter directement Au lieu d'attendre le nombre de tours Mais vous voyez que c'est très cher 218 Moi je suis à combien Ici J'ai 2000 De 14 C'est 2000 Pour ceux qui savent pas Et j'ai 21 Enfin de brume par tour J'en ai 2000 Pour l'instant Notez que vous pouvez Aussi faire défiler Ah ça c'est pratique Comme ça je peux faire défiler Cliquez sur le bouton Achète de 2 gabarits D'unités de construction Bon voilà Ça c'était à prévoir De toute façon Ils avaient prévu ça Dans le didacticiel Paf Donc j'achète mes soldats Et je peux mettre fin Mon tour Ok Construction terminée Deux soldats Je peux fermer Lorsque l'unité est créée Elle est placée Dans la garnison de la ville Comme les autres constructions Chaque unité créée Consomme un peu de brume Au titre des frais de maintenance Donc vous voyez que là J'ai de la milice Ah c'est aussi des unités Ah putain c'est vraiment classe Faction mesari Donc il y a plusieurs factions Dans le jeu Ce qui est Voilà C'est un peu la même chose Que les civilisations Dans les civilisations Mais c'est des factions Voilà Donc elles consomment aussi De la brume Pour l'entretenir Les unités grises Dans la garnison Sur la milice De votre ville Elles ne peuvent pas quitter La garnison A moins que la ville S'est attaquée Les unités en garnison Dans la milice Elles sont toujours Les dernières repas Ouais bon ça c'est un peu Ça me rappelle Vous savez Les total war Où il y a la milice Quand vous avez plus d'armée Dans votre ville Vous pouvez vous battre Avec votre milice La capacité max De votre garnison Est actuellement De deux unités C'est la capacité La même pour toutes les villes Et armée au sein de votre empire Donc vous pouvez créer De nouvelles armées A partir de garnison Donc là vous voyez C'est une garnison J'ai pas encore De chef d'armée Sélectionnez Les deux unités Voilà Donc avec contrôle Cliquez sur le bouton Nouvelle armée Frais d'armée Félicitations Vous disposez d'armée Pardon Vous disposez désormais D'une nouvelle armée Envoyée à la découverte Des régions à l'entour Cependant Vous devez limiter Votre nombre d'armées Car elles entraînent Des frais de brume Donc des frais Ça coûte de l'argent Et devront être payées A chaque tour Comme les frais De chaque unité Voilà Il existe de nombreuses villes A explorer sur Origa Elles peuvent vous rapporter Des récompenses Alors tenter votre chance Que vous aurez Ouais Ça c'est sympa C'est d'ormais A vous décider Quand terminer votre tour Ok Il va me laisser un peu la main On va avoir un peu plus de liberté Lorsque vous explorez Avec votre armée Des points blancs Indique le chemin de l'armée Pour ce tour Déplaçant Maintenez le clic droit Pour cibler votre chemin Où est mon armée ? Ah oui Elle est là Ici Sélectionnez votre armée Faites un clic droit Sur la carte Pour les placer Rechercher des ruines On va se déplacer par là Hop là Yeah En plus c'est animé Ils courent Ah ils sont bien modélisés En plus C'est cool C'est cool Arbre massif Donc ça je pense Que c'est des ressources Au niveau des ruines Pour l'instant Je sais pas si j'en ai Si ruines Non c'est pas une ruine ça On va aller explorer Dans ce coin Ah ça c'est Ça je sais pas ce que c'est Ah ça c'est une ruine Ruine de temple Voilà on va aller De ce côté là Oui Terminez votre tour Lorsqu'on n'avait plus De points de déplacement Je passe mon tour Donc Tu vas aller Par ici Bien sûr Au fur et à mesure On découvre La map La map se dévoile Au fur et à mesure La map La map se déshabille Euh se Ouais se déshabille J'avais dit ça Continuez d'explorer Oh j'ai découvert Un arbre de vie T'as envoyé tous les bonus Que ce type de De Je sais pas si on peut appeler ça Des ressources Mais il peut vous apporter C'est non négligeable On va se rendre Ici Ah je suis passé à 3 Donc j'ai 3 ouvriers Ah vous voyez Ici j'ai Les informations de ville Hop J'ai 3 ouvriers On va le mettre en brume Quoique en nourriture Parce qu'en nourriture J'ai un modificateur négatif Donc c'est pas très très bon Allez toi tu vas aller par là Ça va ça avance plutôt vite Sélectionnez l'interaction De votre armée Avec la cible Cherchez des indices A cet endroit Vous trouvez un trésor Vous pouvez trouver un trésor Des ennemis Une quête Ou rien du tout Ah oui Il y a même des quêtes Dans ce jeu Cette action apporte une valeur De base de 6 xp Lorsqu'elle est réalisée Par un héros Ah ça c'est cool J'aime bien quand il y a des quêtes Votre recherche à cet endroit N'en valait pas la peine Récompense 10 épices Ressources de luxe Ah si c'est une ressource de luxe Pendant 10 tours J'ai plus de 50% Nourriture Ah c'est un booster Ah ouais C'est intéressant ça Ça agit comme un booster Les ruines peuvent vous rapporter Des récompenses inattendues Ou rien du tout En jouant Vous découvrez différentes façons D'augmenter vos chances D'obtenir une récompense En explorant des ruines Elles peuvent aussi apporter Des quêtes à accomplir Et vos octobre Une récompense supplémentaire Pour explorer plus rapidement Vous pouvez choisir De diviser votre armée Pour se faire sélectionner Ou plusieurs de ces unités Faites un clic droit Sur la carte Une fois les unités sélectionnées Vous pouvez Suisir le bouton Diviser l'armée Ah c'est intéressant ça De même vous pouvez choisir De fusionner Ah ça c'est cool Comme les déplacements Notez que la division Ah ouais ça coûte des députés Non annulé Et je peux mettre Fin de tour Il est temps pour vous Entrer en contact Avec la faction mineure Vivant dans votre région Les factions mineures Sont hostiles Il n'y a qu'une faction mineure Par région occupant Un à trois villages Les villages contiennent Des unités pour les défendre Mais ils peuvent aussi Engender des armées Et rendre capables D'attaquer vos armées Ou villes Donc ça c'est L'équivalent Des cités états Dans civilisation Ce sont des factions neutres Elles peuvent vous attaquer Vous pouvez très bien Être allié avec elles aussi Et elles peuvent très bien Être en guerre Avec vos ennemis Ça c'est Voilà c'est important De le signaler D'accord Voilà Donc utiliser l'action D'armée parlementée Sur un des villages Le village vous propose Une quête de pacification Ah en la réussissant Tous les villages De la région Seront instantanément pacifiés Et ne créeront plus D'armées hostiles Ah c'est bien ça Lorsque vous êtes à côté D'un village Ouais mais attends Non attends Ah mais ça en valait pas la peine J'ai eu que J'ai eu que 10 de Ah mais si c'est bon En fait je l'ai D'accord en fait Ils avancent pas dessus Faut se mettre à côté Donc j'ai bien trouvé Vous avez trouvé Une nouvelle faction mineure Sœurs de la miséricorde Elles ont l'air classe Centre de culte et d'études Les villages des sœurs De la miséricorde Paraissent civilisés Et bien gérés Ils sont en effet bien gérés Missiles peuvent devenir Assez barbares Lorsqu'ils sont attaqués D'accord Sœurs de la miséricorde Modèles d'unités Oh ils sont classe Hein Eh ils Ouais c'est ça qu'a PV Hein Ils ont pas mal Ils ont pas mal de compétences Unités de soutien Effet d'assimilation Par village de sœurs Ah c'est cool ça Donc là Vous voyez J'ai plein d'interactions possibles Avec mes armées Donc tu vas me virer ça Le bouton parlementé Avec cette ville C'est une cible valide Nouvelle quête Défenseur des faibles Le chef de la tribu De la tribu A besoin de votre aide Une meute de monstres Hostiles Menace ces villages La tribu n'a pas La puissance militaire Nécessaire pour se défendre Si vous éliminez ce danger La tribu sera plus que heureuse Mais c'est super Récompense 5 de teinture Ça c'est une ressource de luxe aussi La tribu Identifiez leur repère Au site Ruines de temps Prenez vos précautions Pour trouver les monstres Inspectez les runes Avec une armée D'au moins 2 unités Afficher la position Ok ici On doit se rendre ici Et le menu des quêtes Se trouve en haut à gauche Putain c'est C'est cool ça Des quêtes Ça j'aime bien Ça rajoute du piment là Il y a des choses à faire Ok Ah en plus c'est J'adore Vraiment ouais Très belle interface Vous pouvez aussi utiliser Les pannes pour suivre une quête Elle sera affichée en haut à droite De l'écran Ah c'est cool ça Tac Je l'ai là Ah c'est super ça Génial On a des Les notifications à droite Donc clic droit pour revenir Un marqueur de quête Indique des runes Spécifiques à fouiller Pour cette quête L'emplacement sera même visible A travers le brouillard de guerre Ok Vous allez voir là bas Terminez les Ok Construction Ah monument du fondateur Extension urbaine D'accord Fermez Terminez la quête Donc là Allez voyez Là on arrive Dans une zone rocailleuse On a des petits Des petits Montagnes Vous voyez c'est pas régulier C'est ça que j'aime bien C'est un peu plus C'est un peu Un peu plus de punch Dans les graphismes Que civilisation Après pour le nouveau Le nouveau civilisation C'est le même moteur je crois Mais il est plus Je le trouve mieux D'ailleurs on m'avait demandé Si je craignais Pour le nouveau civilisation Mais pas du tout Moi tout ce qui est science fiction Je suis fan Des jeux futuristes Enfin à la base je suis pas du tout fan de science fiction Mais dans les jeux de ce type Jeux de stratégie comme ça La civilisation Au niveau futur je suis assez fan Et pareil Les styles fantastiques Comme Endless Legend Là Comme ce jeu Je suis aussi totalement fan Voilà donc fin de tour Ah j'ai un succès Y'a même des succès Tremper un orteil C'est cool ça Allez hop Et hop Quête mise à jour Défenseur des faibles Aidez vos voisins Contre les monstres Qui les menacent Objectif terminé Donc j'ai 5 teintures Vous êtes pris au piège Tâchez de survie Mais surtout Tuez tous les monstres 10 de titane Oh il y a l'air d'avoir Pas mal de ressources Ça ça me plaît J'aime bien quand t'as des Ressources diversifiées Dans ce type de jeu Alors Oh Qu'est ce donc Vous pouvez attaquer une armée Toute attaque Armée village ville Coutera un point d'action A votre armée Une armée ne peut utiliser Qu'un seul point d'action Partout Faites un usage Avec sagesse Allez on va l'attaquer Ça a l'air d'être Une grosse bestiole Un combat avec armée Errant de vacances Alors vous voyez là On arrive sur un menu Où en fait Comme je vous l'ai dit C'est plus des combats Tout simple Où on clique Paf ça fait des dégâts Là on a une dimension Tactique dans ce jeu Ça va nous ouvrir Une instance J'ai envie de dire Ça va nous ouvrir Une petite instance Et en fait On va jouer sur Un petit champ de bataille Et ça va être Un combat tactique Vous voyez comme un XCOM Ça c'est vraiment cool Donc là on voit Mon armée Et l'armée adverse Donc c'est un grondeur Un gros troll J'ai l'impression Il a beaucoup de vie Selon l'équipe des pouvoirs Et le terrain Donc vous voyez On a même Une estimation Bon je vais le défoncer C'est sûr L'équipe des pouvoirs Ouais d'accord Tenir la position Ah je peux même choisir Une stratégie globale C'est intéressant C'est régir Mais par défaut Il peut aussi Lors des combats En mode manuel Vous pouvez régler L'arrivée Plus précisément Pour chaque unité Putain c'est génial Défense Lorsque leur ordre Respective Les unités Prendront une position Défensive par défaut Ah c'est super ça Ah c'est super Il y a des patterns Comme ça Prêt au combat Allez hop Et là Boum Donc vous voyez Instance Donc on est toujours Sur la même map Sauf que Vous voyez Donc le champ de bataille Ça se résume A cette zone Entourée Cerclée en blanc Enfin cerclée On va dire ça comme ça C'est la zone de déploiement Donc les cases On va pouvoir jouer Notre ennemi Mes unités Les points de vie Tout ce qu'il faut Bienvenue sur le champ de bataille Pendant la phase de déploiement Vos unités se répartissent Depuis la position du chef De votre armée Vers les cases de couleur De votre empire Donc moi j'ai la couleur bleue Et lui il a la couleur jaune Voilà Toutes les unités Commencent par prendre Leur position par défaut Les positions des unités De votre adversaire Sous aucune estimation Ils vont probablement Changer au début de combat D'accord Pendant le combat Notez que vous pouvez Toujours cliquer En dehors du champ de bataille Si vous voulez gérer vos villes Oh c'est super ça Oh là c'est super On peut carrément Sortir du champ de bataille Aller donner des ordres Dans une ville Et revenir Attends c'est vraiment cool Donc sélectionnez Une de vos unités Alors on va prendre celle là Alors là on a tout un menu Avec toutes les informations Tous les détails sur l'unité Sont listés dans la fenêtre Unité classe Ah oui il y a même les classes Donc à distance Les capacités Le niveau Je gagne 1 XP par tour Et la stratégie Ok La classe de l'unité Infanterie Cavalerie à distance Volante Soutien Détermine le mode De déplacement Et d'attaque D'une unité Sur le champ de bataille Oh c'est super La vie Et la quantité de dégâts Qu'une unité peut supporter L'attaque Détermine votre capacité Infliger des dégâts La défense Réduit les probabilités D'attaque L'initiative Aide votre unité A frapper en premier Au combat Voilà C'est ça En gros c'est comme dans Les RPG papier ça Les dégâts Détermine l'importance Du coup D'une attaque réussie Les déplacements Ouais d'accord Jusque là Les attributs Peuvent également Être influencés Par d'autres facteurs Position relative Attitude Et terrain Oh c'est super Position Ça fait plusieurs fois Que je dis ça Mais il est vraiment cool Ils ont pensé à tout C'est ça qui est important D'ailleurs j'ai pas dit Mais les développeurs Enfin le nom du studio Qui développe là C'est Amplitude Studio Ils sont déjà à l'origine De endless space Le même type de jeu Mais dans l'espace Voilà Donc dans un futur Avec des vaisseaux Et tout ça Qui est vraiment pas mal J'ai pas joué Mais il est vraiment pas mal C'est dans le même style Il est très récent d'ailleurs Le jeu Il a un an ou deux Bref Position relative Lorsque vous êtes proche De l'unité à 1000 Le moral augmente Ah il y a même du moral quoi Ainsi que leur statistique D'attaque et de défense Les unités à altitude Les unités améliorent Leurs attaques En attaquant D'une position plus élevée Ah bah ouais Les cases de forêt Améliorent la défense C'est vraiment cool Il y a vraiment plein 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 Enfin ça se complexifie Ça se complète quoi C'est plus intéressant Les capacités Sont des aptitudes spéciales Utilisées automatiquement Pardon Par les unités Lorsqu'elles attaquent Ou sont attaquées À la capacité Distance Par exemple Donnent la distance maximale À laquelle une unité Peu attaquer Ok Donc je peux attaquer À trois cases La phase de déploiement Vous pouvez aller changer Ouais Bon alors Clique droit Tu vas te mettre là Eh on a des petites informations ici Oh j'adore comment c'est fait On va les placer là Non Ah je peux pas Bon on va les placer ici Faut faire gaffe Parce que lui je pense Qu'il va prendre la corniche Mais ça vous permettra De voir un peu Donc Prêt Prêt Asseyez les heures de ciblage À vos unités Voilà dans la première phase De ciblage De votre combat Vous pouvez maintenant décider Comment vos unités Réalisons leurs actions Pour le premier tour du combat Ouais Lors de la phase Donc je vais prendre ça Et je vais aller lui défoncer sa gueule Je vais aller le démonter Moi tu vas voir Alors Pour chaque unité Vous pouvez aussi choisir Une des trois stratégies Pour le comportement de ciblage Et tu vas être en mode Agressif Selectionner l'unité Faites un clic droit Sur la case Où l'unité ennemie Que vous voulez cibler Ou choisissez la stratégie Ensuite Lancer Résolution du combat Ah Phase 1 Yeah Bouffe ça Oh j'ai pas vu les dégâts Ah super J'adore comment c'est affiché Vraiment Niveau graphisme Ce jeu magnifique Ok Deuxième phase de ciblage Les combats durent 6 tours maximum Chaque tour Maintenant Achavez vos ennemis L'issue du combat Est entre vos mains Je sais Allez go Boum De toute façon il va périr J'ai deux unités à distance Le pauvre est au corps à corps 34 de dégâts Bon bah voilà Allez boum Trois coups il est décédé Et hop le combat vient de se terminer Et voilà Et donc là On a le menu récapitulatif L'expérience gagnée Et éventuellement d'autres bonus Si jamais il y en a Voilà Des égalités peuvent se produire Lorsqu'il y a des survivants des deux côtés Dans ce cas un autre combat peut-être Ah ouais ça c'est C'est abusé Quête terminée Ah j'ai 10 de titane Yeah Elles sont affichées la même ressource 10 de titane C'est génial ça Félicitations Tous les villages de votre région Sont désormais pacifiés La tribu soeur de la miséricorde Est ravie de devenir votre allié Ah c'est intéressant ça Euh Du coup tu vas me chercher ça Votre En valet En valet la peine 40 brumes Super Après avoir fait Sélectionner à nouveau votre ville Ah je vais sélectionner ma ville Alors Vous voyez maintenant l'effet de la pacification Trois ouvriers ont rejoint votre ville Depuis trois villages pacifiés dans votre région Attendez Trois ouvriers ont rejoint votre ville Depuis trois villages pacifiés Ah oui il me file des ouvriers en plus Village par village Si vous attaquez chacun d'eux Si vous attaquez chacun d'eux Pacification est également possible Village par village Si vous attaquez chacun d'eux Ah d'accord Néanmoins dans ce cas Vous auriez ensuite besoin de reconstruire chaque village Pour obtenir s'ouvrir sur la rente D'accord Le meilleur empire Le tableau de bord général Qui vous permet de consulter le statut d'autre empire De prendre des décisions essentielles Pour tout l'empire Ici en haut à gauche Waouh Alors là on a un menu explicatif de fou Avec la petite musique toujours là Sublime Vous avez reçu quelques ressources de luxe En guise de récompense de 4 Il y a 15 types de ressources Eh c'est pas mal 15 types 15 ressources c'est énorme Enfin c'est Je sais pas si c'est plus Non ça devrait être un petit peu moins Peut-être que civilisation Mais c'est déjà pas mal A découvrir sur Rogue A chacun Apportant des bonus particuliers A votre empire Donc voilà Ce qui est intéressant C'est que là Chaque ressource apporte un bonus différent Les ressources de luxe sur civilisation Ça vous rapporte juste Éventuellement des fêtes là Des fêtes du roi Ou je sais pas quoi Ou alors du bonheur Mais pas plus Là ils ont tout un intérêt spécifique Vous voyez par exemple là Il y a même une petite description Donc effet Plus 50% Par exemple De production de nourriture Et tout Enfin c'est cool Donc une fois utilisée Les ressources de luxe Restent actives Le nombre de tours indiquées Dans leur amphobus Plus les boosters de ressources de luxe Sont chers Plus vous avez de régions D'accord Chaque faction majeure A sa propre affinité Et ses propres traits Avec des pouvoirs Et des bonus Qui leur sont spécifiques C'est génial Il y a tellement de trucs D'accord Ici vous trouverez Tous les bonus d'empire Actuellement appliqués A votre empire Cool J'ai plus 15 productions de bruit Plus 15 productions De sciences avec le bonheur Parce que c'est l'effet de bonheur Tous les 20 tours Tous les empires Peuvent établir au même moment Une stratégie d'empire Ah En dépensant de l'influence Vous pouvez débloquer Divers bonus puissants Qui affecteront votre empire Jusqu'à Il y a tellement de bonus En ouvrant ce menu Vous pouvez voir Votre progression Celle des autres empires Vous y trouvez également Plus d'infos Sur les différentes victoires A remporter Si vous passez votre souhait Ok Vous pouvez décider De dépenser de l'influence Pour assimiler des factions mineures L'assimilation vous donne De nouveaux bonus utiles Et le modèle d'unité La faction mineure Pour assimiler une faction mineure Au moins Une de leurs vies Au moins Un de leurs villages Doit être pacifié Au sein de votre empire Rappelez-vous Pour pacifier uniquement Les villages de votre région Assimilation D'une faction mineure Donc là Je peux assimiler Les soeurs de la miséricorde Je vais les assimiler Ça me coûte 30 d'influence J'en ai 39 Hop Voilà Maintenant je peux faire Ces unités Bien joué La faction mineure Des soeurs de la miséricorde Vous octroie 15% De régénération de vie Dans vos régions Et leur gabarit d'unité Maintenant disponible Voilà ça c'est cool Pour l'instant Vous n'avez pas assez De ressources de luxe ceinture Pour activer ses effets En cliquant sur son booster Ah les extracteurs De ressources de luxe Cette vidéo va durer longtemps On est déjà à 40 minutes Je vais peut-être faire ça En deux parties Je sais pas Je vais faire un grand épisode Et je vais finir Le dacticelle Puis après je vais séparer Peut-être Donc ici c'est cool J'ai envie de rajouter Un peu de brume Ici on va rajouter là Voilà On répartit un peu Extracteur de ressources de luxe Un gisement de teinture A été découvert Dans votre région Rendant l'extracteur De teinture disponible Dans la liste Des constructions disponibles Les extracteurs Vous permettent de collecter Des ressources de luxe Dans votre région Ah ça c'est cool En fait Il n'y a pas besoin De ramener un ouvrier En fait c'est à partir De la ville C'est un bâtiment Donc vous voyez Que là je peux le construire Et c'est extracteur de teinture Hop Ici Voilà bien jeu Notez que les ressources stratégiques Peuvent aussi être collectées En construisant des extracteurs Ah il y a ressources de luxe Et ressources stratégiques Comme dans Civilisation Ah jusque là On a plusieurs repères C'est sympa Souvenez-vous que Comme la plupart des Constructions Les extracteurs requièrent Normalement des technologies Particulaires Devant être recherchées Dans différentes aires Sans suite disponibles Dans la construction Dans vos régions Bon jusque là Rien de nouveau Nouveau gabarit d'unité Vous pouvez améliorer Vos unités En créant de nouveaux Gabarit d'unité A l'aide de ressources stratégiques Que vous avez collectées Actuellement vous avez Un peu de titane Ah Attends on peut créer Des nouveaux gabarits Le menu militaire Liste vos armées Leurs unités individuelles Les frais engendrés Notez que vous pouvez Double cliquer sur une armée Pour la localiser sur la carte Ok C'est également Depuis le menu militaire Que vous modifiez Les gabarits d'unités existants Et en créer de nouveaux Nouveaux Sélectionner un modèle d'unité On va prendre Les soldes là Ah je crois que c'est ça Ouais C'est ça Et là Ce menu je le trouve sublime Déjà on voit notre unité On peut modifier les gabarits Voilà Vous pouvez ajouter des armes Des pièces d'armure Des accessoires Oh c'est super Vous pouvez Comme vous pouvez le voir Avec les armes en titane palien Oh c'est super J'adore 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 Comme vous le savez Moi j'adore Direz que vous savez que j'adore Certains objets requièrent aussi Des ressources stratégiques Lorsque l'unité est construite Les objets faits de ressources stratégiques Ainsi que les paliers d'armes Et d'armures avancées Se débloqueront au fil De votre Attends il y a tellement de trucs Là je suis que palier 1 Il va y avoir plusieurs paliers Il va y avoir plusieurs paliers Il y a tous les équipements Oh c'est super On peut vraiment faire ce qu'on veut On peut tourner autour de notre unité On peut la voir de près Les armures Il y a tout là C'est super On peut même entrer un nom Une fois que vous êtes satisfaits De votre gabarit Alors attendez On va mettre les armes Palier 1 Accessoire Il n'y a rien Et en plus ça change dessus Ça change le modèle Ça c'est super Une fois que vous êtes satisfaits De votre gabarit Entrez un nom Euh Je vais mettre Le gab Le gab 1 Voilà Et clique Et quoi Et cliquez gauche Sur valider A valider Hop Voilà J'ai créé un nouveau gabarit Là pareil ici Vous pouvez mettre fin à votre tour Lorsque vous êtes prêt Voilà Il est maintenant temps D'en apprendre plus Sur les héros Des unités très spéciales Et puissantes Dans la manière principale Ah ici les héros Va falloir que je me souvienne De tout ça Oh la la C'est trop beau C'est trop beau Avara Last bag Voici le menu Académie Où tous les héros De votre empire Sont listés Contrairement aux unités standard Les héros peuvent être blessés Mais pas tués Sur le champ de bataille D'accord Pour être utilisé Un héros doit être affecté A une armée En tant que général Ou à une ville En tant que gouverneur Selon leur profil Et leurs compétences de héros Ils apporteront différents bonus A leur armée A leur ville Cliquez sur examiner Ou double cliquer Sur votre héros Dans le menu académie Oh yeah Il est modélisé En plus de ça Et en plus de ça Il a un arbre de compétences Vous vous rendez compte Ils font pas les choses à moitié Ampli de studio Contrairement aux unités ordinaires Les héros peuvent s'équiper Instantainement de nouveaux objets Tant qu'ils sont Dans l'académie Ou dans votre territoire Vous pouvez immédiatement Dépenser les ressources requises Pour changer leur équipement Arbre de compétences Oh ils ont Oh c'est cool ça A chaque niveau Vos héros Gagneront un poids De compétences supplémentaires A dépenser en compétences D'accord Jusque là C'est pas trop compliqué L'XP du héros Peut être gagné au combat Comme pour toute unité Mais aussi à travers Des constructions En tant que gouverneur Ou via l'utilisation De certaines actions En tant que général Dans les parties normales Les caractéristiques Avancées supplémentaires Seront révélées Au cours du déblocage Des technologies Ou en rencontrant D'autres empires Le marché en est une Il vous donne parmi D'autres choses La possibilité de regretter De nouveaux héros Vous pouvez maintenant Affecter votre premier héros A une armée Ou à votre ville Une fois affecté Un certain nombre de tours Doit passer avant Que le héros Puisse être réaffecté Notez que l'affectation Du héros Peut être réalisé directement Depuis une ville Ou une armée D'accord Tout cela couvre les bases Que vous devez connaître Pour jouer à Inless Et j'en terminez votre tour Lorsque vous êtes prêt A finir le déjeuner Et prenez les rênes De votre empire Ah bah c'est cool Ça se termine Bah parfait Ah bah super Ah bah euh Hop Je termine le tour Et voilà Camp de base Succès déverrouillé Et la population Est passée à 4 Félicitations Vous avez appris les bases Et êtes prêt à explorer Endless Legend Et le monde d'Origa Beaucoup d'autres subtilités Et fonctionnalités Vous attendent en particulier Les différents éléments De gameplay Des factions majeures A découvrir Préparez-vous à affronter D'autres vampires Par tangent et terre D'Origa Bonne chance Ah super Et je rejoins le menu principal Donc voilà les amis C'est la fin De cette vidéo Découverte De Endless Legend Alors j'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi déjà Ce jeu réserve De très 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 Bonnes surprises En tout cas Comme vous avez pu Le constater N'hésitez pas A me dire Parce que moi Pour l'instant Je compte faire un let's play Sur ce jeu Donc si ça vous plaît Je fais un let's play Ça c'est sûr et certain Parce que je suis un peu à fond Dans les civ likes En ce moment Comme vous avez pu le voir Avec le multi de civilisation Le solo Là j'ai repris goût Et voilà J'ai vraiment envie De vous faire découvrir ce jeu D'aller plus en profondeur De le découvrir avec vous De faire un play trou Voilà Donc n'hésitez pas A lâcher plein de j'aime Plein de commentaires Si vous avez aimé Puis moi je vous dis A la prochaine En espérant guérir Voilà Je vous prépare Plein de vidéos ce week-end aussi Puisque c'est le week-end Voilà Donc allez Sur ce je vous dis A la prochaine Allez portez vous bien Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501